Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'Ebay. Ebay Canada est là pour vous aider. Nous soutenons les petits détaillants canadiens depuis 25 ans et avons récemment lancé notre programme Toujours en marche pour répondre à un besoin urgent de mettre en ligne des entreprises dès aujourd'hui. Vous pouvez obtenir une boutique de commerce électronique gratuitement pendant 90 jours lorsque vous visitez ebay.ca slash toujours en marche. Accédez à plus de 170 millions d'acheteurs ebay dans le monde. Avec Ebay Canada, vous pouvez rester local, vendre dans le monde entier et croître votre entreprise. Allez au ebay.ca slash toujours en marche. L'offre est valide jusqu'au 22 août. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour la division du Québec du Canada's Podcast, le réseau des entrepreneurs canadiens. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Alexandre Vizina, entrepreneur conseil, associé et fondateur et cofondateur en fait de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial du Québec et également auteur de six livres quand même. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui avec nous, Alexandre. Comment vas-tu? Ça me fait plaisir, Sylvie. Oui, je vais très bien. Merci. Oui, super. Veux-tu nous en dire un petit peu d'abord sur ton parcours qui t'a amené à fonder la Clinique d'accompagnement et un peu les services aussi que la Clinique offre? Parfait. Donc, au niveau de la Clinique d'accompagnement entrepreneurial, c'est un peu comme une suite logique de tout ce que j'ai fait depuis le début de ma carrière. Donc, toute l'approche par processus, aider les entrepreneurs, les accompagner autant au niveau du démarrage, du développement ou de la croissance de l'entreprise. Et c'est tout ça ensemble qu'on trouvait que pour des petites entreprises, il n'y avait pas trop de modèles adéquats pour de l'accompagnement. Donc, c'est beaucoup du coaching ou encore d'y aller de façon intuitive. Puis c'est à ce moment-là qu'avec un de mes associés, Michel Ross, on s'est essayé ensemble et on a travaillé presque trois ans à développer un modèle d'accompagnement super structuré pour autant travailler sur l'évolution de l'entrepreneur dans son rôle, dans ses apprentissages, mais également au niveau de la structure de l'entreprise. Donc, c'est cette image-là des deux qui a fait en sorte qu'on a créé la clinique d'accompagnement entrepreneurial qui est du Québec, qui on a des clients présentement un peu partout au Québec et on en a même en Colombie-Britannique. OK, super. Donc, c'est un service d'accompagnement, je crois que c'est en ligne aussi? Est-ce que c'est majoritairement en ligne? On a beaucoup. L'accompagnement se fait tout à distance, se fait tout en ligne par les membres de notre équipe, que ce soit par entretien vidéo, entretien téléphonique. On a une plateforme d'accompagnement également avec des parcours spécialisés en fonction des défis, des enjeux des entreprises. Ceci étant dit, on offre aussi la formation atelier, je veux dire comme ça, qui sont comme une espèce de modèle hybride entre du co-développement puis de la formation théorique. Mais on a des groupes d'entrepreneurs comme ça un peu partout au Québec. OK. Le Réseau Canada, ce podcast, c'est un réseau canadien, tu l'auras compris de son nom. On aime ça savoir un peu les différences entre entrepreneurs des différentes régions et ça tombe bien de t'avoir l'émission parce que justement, tu as parcouru quand même beaucoup de régions du Québec. Veux-tu nous parler un peu, vois-tu des différences majeures entre les régions, toi, dans ton expérience, où le Québec, ça reste le Québec, puis selon toi, c'est tous pareil, l'écosystème est pareil. Qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet? Il y a clairement des différences. Il y a des régions un peu plus rurales, je veux dire comme ça, qui ont un protectionnisme un peu plus fort au niveau de justement, tu sais, au niveau de la façon d'interagir avec d'autres entreprises versus à l'extérieur. Quand je dis extérieur, c'est souvent de la région, qu'on ne parle même pas du Québec ou d'une perspective canadienne. C'est vraiment en lien avec les interactions entre les entreprises d'une même région. Donc, il y a certaines régions comme ça. Les régions qui sont plus urbaines, l'écosystème est complètement différent, la façon de faire aussi. Donc, c'est pour ça, dépendamment des entrepreneurs, des entreprises, où est-ce qu'ils se situent? Est-ce qu'ils sont plus en zone urbaine ou en zone un peu plus éloignée des grands centres? Il y a une grosse différence. Ceci étant dit, une entreprise d'asbestos ou une entreprise de Charlevoix, c'est quand même assez semblable au niveau du milieu. Cependant, une entreprise de Québec avec une entreprise de Longueuil, il y a quand même des différences au niveau des opérations et des différences au niveau des ouvertures des entrepreneurs. OK. Pour toi, ça a été un défi de faire connaître la clinique, justement, dans les différentes régions, surtout quand c'est très protectionniste. Est-ce que tu déménageais dans une région pour te faire connaître? Comment tu fonctionnes? Non, c'est clairement un défi et un enjeu, je dirais. Parce que quand on est vraiment dans une région un peu plus spécifique, comme moi, j'ai été dans la région de Bellechasse, dans Chaudière-Appalaches, pendant à peu près une dizaine d'années. Donc, tout le tissu, le réseau de contact, c'est comme si tu deviens une personne du coin. Donc, c'est beaucoup plus facile d'étendre son territoire et d'étendre son influence, si je peux m'exprimer ainsi. Cependant, quand tu décides, d'exemple, d'aller dans Charlevoix ou au Lac-Saint-Jean, là, c'est comme si tu redémarres ton réseau, même si peu importe l'influence que tu avais historiquement. Donc, il faut que tu développes ton réseau au fur et à la mesure pour réussir à rentrer dans une région comme ça. Puis souvent, en interagissant beaucoup avec les gens du milieu, comme nous autres, la majorité de nos clients et de nos partenaires se trouvent à être des organisations de développement économique. Donc, c'est eux autres qui, à la base, avec qui qu'on travaille, qu'on interagit. Donc, dépendamment des régions, c'est là qu'il faut comme redémarrer, recommencer. Ce qui est important, c'est d'avoir des ambassadeurs dans chacune des régions. Comme ça, ça vient faciliter finalement le développement du territoire, le développement des affaires sur ces territoires. Ok. C'est bon. Je t'ai donné plusieurs conseils. J'ai même été ta dernière cliente en coaching privé. Je serais fière, dernière cliente. Tu en as vu des entrepreneurs, t'en vois encore avec la clinique. C'est quoi, mettons, le meilleur? Après, je t'en demande un. Pour une personne qui a écrit six livres, je sais que c'est pas évident, mais ton meilleur conseil à donner aux entrepreneurs, peu importe le stade. Hé boy! Le meilleur! Oui. Le meilleur, tu sais, c'est très simple. C'est de se donner une destination. Une destination claire. Donc, où est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Dans une certaine période de temps. Justement, dans mon livre « Deux par quatre », j'en parle, puis le titre du chapitre que j'y vais de mémoire, c'est « Je serai mort à 50 ans ». Donc, l'idée, c'est ma mère est morte lorsqu'elle avait 50 ans. Donc, moi, je me suis dit, à partir de ce moment-là, ça fait déjà en 2009, je crois. Donc, ça fait une dizaine d'années. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, si ma mère est morte à 50 ans, il y a des fortes chances que moi-même, je décède de 50 ans. Donc, qu'est-ce que je veux avoir accompli à ce moment-là dans ma vie? Puis, c'est là que je suis allé identifier tout ce que je souhaitais avoir accompli pour mes 50 ans. Et donc, ça crée un point de focus. Donc, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est pas de mourir, on s'entend, mais c'est de se créer un point de focus fort qui fait en sorte que ça crée un engagement envers toutes nos actions, nos décisions pour être en cohérence avec ce qu'on souhaite accomplir. C'est bon. Mais c'est quand même pas tout le temps évident, ça, parce qu'on le sait, là, on le voit avec, justement, on peut en parler, mais la situation actuelle de la crise de la COVID, ça peut changer les plans. Donc, tu recommandes-tu aux entrepreneurs de mettre à jour souvent ce point de focus-là? Parce qu'il me semble que la vie d'un entrepreneur peut quand même être appelée à évoluer. Le point de focus ne change pas. Non? OK. Non, le point de focus ne change pas. Le point de focus, c'est ce qu'on souhaite atteindre. C'est pas dans un an, dans deux ans. C'est une vision stratégique. Être stratégique, une pensée stratégique, c'est d'identifier justement ce qu'on souhaite accomplir et de travailler par en arrière. Donc, c'est de choisir, OK, il faudrait que je sois là à telle étape, rendu là dans cinq ans, etc. Là, ensuite, ce qui se passe dans l'environnement externe, ce qui se passe autour de nous, dans l'immédiat, peut avoir une influence. Mais on ne remet pas, on ne reprend, on ne reconsidère pas finalement le point de focus. Ce qu'on reconsidère, c'est la tactique pour s'y rendre. C'est le chemin qu'on va emprunter ou encore les décisions qu'on va prendre à court terme pour nous rapprocher de ces objectifs-là. Mais il ne faut pas changer. Ça, c'est justement une des erreurs qui est souvent faite par les entrepreneurs. C'est lorsqu'il arrive des situations un peu comme là, la COVID-19, on doit ajuster, oui, notre plan de match. Mais est-ce qu'on doit ajuster notre point de focus, nos objectifs à long terme? Non. C'est un peu comme une étoile, l'étoile du nord, l'étoile polaire. Donc, on le garde en focus. Mais après ça, peu importe ce qui arrive, on va s'ajuster, on va s'adapter, mais on ne change pas la finalité. Oui. Mais c'est un excellent point parce qu'effectivement, il y en a qui vont parler du syndrome du diamant qui brille. Justement, ils vont avoir tendance à changer de focus dès qu'ils voient une opportunité. fait que non, c'est super intéressant. Bon, tu as écrit six livres. Ton dernier livre vient de sortir actuellement. J'ai plusieurs questions par rapport à ça. D'abord, bravo! C'est assez impressionnant. Bien, merci. Tu as amené initialement à écrire, là. Moi, mes deux parents étaient profs. Donc, à tous les soirs lorsque je citais au primaire puis même au début secondaire, j'avais des dictées. Donc, j'avais une pression d'être bon en français, entre parenthèses. Donc, ça m'a amené à découvrir la lecture. Je suis un gros lecteur. J'ai toujours été un gros lecteur aussi. J'adore lire. Donc, au fur et à mesure, je me suis intéressé à l'écriture. Même qu'au secondaire, mes amis m'appelaient l'Académie française, étant donné que je les reprenais des fois sur des formulations. Je n'étais pas meilleur que les autres. C'est juste que j'avais une certaine fixation sur certains choix de mots, je vais le dire comme ça, qui faisant en sorte que je misais beaucoup là-dessus. Or, quand je me suis orienté à l'université vers le monde des affaires, le cégep université, j'avais tout le temps une petite voix en arrière qui me disait que j'aimerais ça être journaliste. Donc, je ne me disais pas que j'aimerais être un auteur puis écrire des livres. Mais j'aurais aimé être journaliste. D'après moi, quand je me suis mis à écrire, les livres, c'est plus une façon d'exploiter un certain talent que j'avais au niveau d'écriture. eBay Canada fait grandir les petites entreprises canadiennes. Allez au ebay.ca slash toujours en marche pour ouvrir votre nouvelle entreprise mondiale de commerce électronique. Clairement, un gros talent parce qu'en plus, c'est un processus d'écriture quand même assez inusité. Tu peux peut-être nous en parler. Je sais de connaissance que des fois tu te fixes des défis au niveau de ton temps de rédaction. Comment tu fonctionnes en fait? Je te parle de ton défi de temps, mais généralement, quand tu écris un livre, as-tu une façon de faire, une routine que tu mets en place? Oui, c'est un processus. Gérer une business, c'est un processus. Écrire un livre, c'est un processus. Donc, il faut avoir la finalité en tête. Donc, justement, qu'est-ce que je souhaite atteindre? C'est quoi l'image? Qu'est-ce que je veux qui soit véhiculé dans ce livre-là? Puis après ça, de travailler en arrière pour dire quel sujet va être directement à propos. Une fois que j'ai identifié des sujets, mais là, je me donne en général, comme là, le dernier, ça a été ça, l'autre d'avant, ça a été un petit peu plus long, plus long, mais pas vraiment. Je me donne à peu près six semaines pour le rédiger. Donc, à raison, je me réveille un peu plus de bonne heure. Fait que souvent, je me réveille vers quatre heures et demie le matin au lieu de cinq heures. Puis, je me mets à écrire tout de suite. Donc, dès que je me lève, j'écris pendant à peu près deux heures de temps. Donc, presque à tous les jours. La fin de semaine aussi, le matin de bonne heure. Puis, souvent, en après-midi, la fin de semaine, j'en profite pour rédiger peut-être une heure ou deux aussi. Fait que de cette façon-là, en six semaines, le livre est complété. Puis, il reste juste à effectuer certains ajustements d'édition un peu. Puis, la maison d'édition part son propre processus pour s'assurer de pouvoir sortir le livre dans les temps requis. OK. Wow! Quand même, six semaines, on s'entend que c'est quand même impressionnant. On va se le dire. Ton dernier livre, donc, tu es allé avec une question un peu de timing. Veux-tu nous en parler un petit peu plus? Il vient de sortir. Donc, c'est tout chaud, tout beau. Oui, il vient de sortir. Évolution. Avec une préface, justement, par Maître Sylvie Bougie. Ça tombe bien. Étant donné que tu as été ma dernière cliente officiellement en accompagnement dans les dernières deux années. Évolution, c'est vraiment en fonction de tout ce qui s'est passé. Ce livre-là n'était pas du tout prévu. Encore moins à court terme parce que mon dernier a sorti juste au mois de novembre, au mois de décembre l'an dernier. Donc, ce n'était pas prévu. Mais avec tout ce qui s'est passé, avec le nombre d'entreprises, d'entrepreneurs qu'on a accompagnés au niveau de la clinique d'accompagnement dans les derniers mois. Également, avec toutes les organisations de développement économique qu'on a conseillées, qu'on a aidées aussi dans les derniers mois, ça a fait en sorte qu'on a rejoint plus de 3000 entreprises, entrepreneurs qu'on a conseillées et aidées. Donc, suite à tout cet engouement-là, toutes les situations vécues, la détresse, mais toutes les situations vécues par ces entreprises-là. Mais c'est là qu'avec la clinique, on a pris de l'expansion, etc. Mais de mon côté, ça a été une mine d'or, de sujets, de conseils que je donnais à tous les entrepreneurs qui étaient en crise actuellement. Puis je me suis dit, bon, bien, c'est bien beau. Mais encore une fois, il faut que je mette ça sous forme de livre pour pouvoir le rendre disponible à plus de personnes. OK. Oui, quand même. C'est génial. Donc, c'est un condensé de plusieurs conseils avec un timing parfait. Donc, axé, je pense, sur justement l'évolution qu'un entrepreneur doit. C'est beaucoup ça, l'évolution, comme tu as dit. Donc, je vous recommande de lire. Oui, bien, en temps de crise, justement. En temps de crise, un entrepreneur doit élever son jeu d'un cran. Donc, il se doit d'évoluer. Puis c'est vraiment un principe de base avec ce livre-là. OK. Tu parlais tout à l'heure que tu te levais généralement à 5 heures. Quand tu es en processus d'écriture, tu te levais un peu plus tôt. Est-ce que c'est toujours… Est-ce que tu as une routine, en fait, de te lever toujours à 5 heures? Puis est-ce que tu as d'autres éléments que tu rentres dans ta routine pour faire de toi un entrepreneur performant? Oui. Je n'ai pas de cadran. OK? Ça, c'est clair. Parce que je veux me réveiller de façon plus naturelle puis spontanée pour conserver un bon rythme. Donc, je n'ai pas de cadran. Cependant, presque tous les matins, je me réveille spontanément entre 4h30 et 5h15. Mais habituellement, c'est pas mal… Je suis pas mal tainé sur le 5h, je te dirais. Donc, je me lève. Première des choses, ça me prend un café. Je suis un peu pantouflore le matin, je veux dire comme ça. Ça me prend… Ouais, à 5h, tu veux dire. Oui. Mais ça me prend un café. Café aux noisettes, bien sûr. Question de partir un peu relax. Souvent, je regarde un peu les médias sociaux. Je regarde un petit peu l'actualité. Puis après ça, vers 5h30, là, j'ouvre la machine habituellement. Donc, il y a souvent des suivis, des courriels, des choses que je ne peux pas faire dans les heures régulières de bureau. Tu sais, des fois, il y a des rapports à produire ou d'autres choses. Je concentre ça en dehors des heures régulières parce que dans les heures régulières, j'interagis finalement avec nos clients, avec nos partenaires, avec mes employés, nos employés aussi. Donc, tu sais, le temps est disponible pour les gens durant les heures régulières, donc 8h à 5h. Mais avant ça, le matin de bonne heure, c'est vraiment tout ce qui est en périphérie. Puis à 6h30, là, je mets ça sur pause. Donc, je travaille à peu près une heure le matin. Je mets ça sur pause. Je passe du temps de qualité avec mes enfants, avec ma femme. Puis à 7h45, là, je redémarre pour finalement amorcer la journée au complet. Puis un point super important, moi, j'essaie de condenser ma journée de travail le plus possible. Donc, à 5h tapant, c'est fini. À 5h tapant, peu importe que je sois en déplacement ou je travaille à domicile. À 5h tapant, c'est fini. Je suis à la maison et j'arrête de travailler à ce moment-là pour passer du temps avec la famille. Puis une fois que tout le monde est couché, des fois, là, je reprends peut-être une demi-heure, une heure de plus pour régler certains bouts. OK. Fait que t'as pas de misère à décrocher, là. Mettons quand il arrive 5h, là, généralement, t'es capable de décrocher et passer un moment de qualité. Ou t'as de la misère puis t'as quand même l'homster qui... Je vois ton visage. T'as de la misère à décrocher, Alexandre? Ça dépend. Non, mais en général, il n'y a aucun problème. J'ai une facilité à décrocher. Mais je dois avouer que depuis le vendredi 13 mars, j'ai un peu plus de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on intervient auprès de plein, plein, plein de clients qui vivent des moments difficiles aussi. Donc, on essaie de se garder disponible. Fait que je regarde mes courriels quand même régulièrement. Je ne réponds pas à tout le monde. Mais je regarde mes courriels. Mais ce qui est vraiment important, c'est à partir de 5h, mon téléphone est fermé. Donc, je ne réponds plus à des appels à part si c'est mes associés parce que je le sais qu'ils ne me dérangeront pas, à part s'ils ont quelque chose de vraiment important à discuter avec moi. OK. As-tu des trucs pour te décrocher, justement, mettons, à part les moments en famille, fermer ton téléphone? Fais-tu du sport? As-tu des loisirs en particulier que tu fais ou des lieux même où tu t'en vas te ressourcer qui t'aident à décrocher? Bien, c'est clair que le chalet de mes beaux-parents en est un, vu qu'il n'y a aucun moyen de communication. Donc, là, je suis dû pour y aller, justement, quelques jours. Donc, là, pas de cellulaire. Fait que tu te coupes vraiment du monde. Fait que tu reviens un peu plus à l'essentiel à ce moment-là. Sinon, je vais peut-être te faire rire. Prendre des bains. Je ne prends pas des douches glacées comme François Lambert. Mais moi, je prends des bains. Pourquoi? Pour lire en même temps. Donc, ça permet de se retrouver comme un peu des points de repère. Je ne prends pas tout le temps les bains. Mais tu sais, souvent, d'éterniser un bain en lisant un peu des romans, des romans d'aventure, ça permet de décrocher aussi un peu. Ce qui est important, c'est de trouver justement ce qui nous convient. Parce que l'équilibre entre le travail-famille, la conciliation travail-famille, ça nous appartient. C'est nous autres qui connaît finalement et où la ligne. Où est-ce qu'on est en équilibre? Puis tu sais, exemple, moi, je lis beaucoup aussi. Donc, lire, ce n'est pas du travail. Et pourtant, je lis à peu près une centaine de livres d'affaires par année. Ma conjointe a dit des livres plates. Mais des livres d'affaires, j'en lis à peu près une centaine par année. Pour moi, ce n'est pas du travail. Je prends ce temps-là en dehors de mon travail officiellement. Mais ça me permet quand même de me ressourcer. Je ne fais pas vraiment d'activité physique. Je fais quand même un peu de vélo, un peu d'exercice, un peu avec les enfants, un peu plus. OK. C'est quoi ton livre préféré? On a parlé beaucoup de lecture, justement, au cours de l'entrevue. Ton livre préféré de tous les temps. Eh mon Dieu! Très bonne question. Mon livre préféré de mémoire, parce que quand je l'ai lu, j'ai dit « Ah, c'est vraiment bon! » Je veux dire qu'il y en a deux. Il y a « Da Vinci Code », que quand je l'ai lu, à l'époque, ça venait presque de sortir. Ça a été comme… Je me rappelle, je suis encore à l'université, je pense. Puis, je n'étais pas capable d'aller étudier pour mes examens, parce que je voulais juste finir le livre. OK. Ça, c'en est un. Il y en a un autre de Steve Barry, un peu dans le même genre, qui s'appelait… Je n'ai même plus le titre. Je pense que c'est « La prophétie charlemagne », ou quelque chose comme ça, de Steve Barry, qui est un peu dans le même genre que « Da Vinci », que « Le Code Da Vinci ». Donc, ça, c'est vraiment plus pour les lectures plus personnelles. Sinon, au niveau affaires, le livre qui a été le plus marquant pour moi, ça a été « Mastering Rockefeller Habits », qui a été écrit, je pense, au début des années 2000, qui m'avait été conseillé par quelqu'un. Très procédurial comme livre, mais au niveau de la croissance des entreprises, mais surtout au niveau de la croissance des plus grosses entreprises. Puis, c'est à la lecture de ce livre-là que ça m'a fait cheminer, que ça m'a fait développer mon propre style d'accompagnement, puis la façon d'intervenir auprès des petites entreprises, qui est justement complètement différent que d'accompagner puis de faire de la stratégie au niveau des grandes entreprises. Ça fait que c'est ce qui a créé un point de focus finalement. OK. Ah, mais c'est super intéressant. Je vais mettre le lien de ce livre-là que tu as parlé en bas de l'entrevue, parce que je pense que c'est super intéressant. Tu as lu ce livre-là au début de ta carrière? Oui, ça devait être en 2006 ou 2007, de mémoire, que je l'avais lu, mais il se fait plus. C'est un livre qui a été fait comme dans une première édition. Finalement, l'approche a été développée, a été revue. Puis la deuxième édition, finalement, c'est Scaling Up, qui est comme un succès planétaire, qui est vraiment une approche finalement au niveau de la croissance des entreprises. Mais juste avant, c'est Mastering Rockefeller Habits qui était, selon moi, encore plus intéressant que l'approche de Scaling Up. OK. Bon. Le temps file, mon cher. As-tu un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas abordé aujourd'hui dans l'entrevue? Oui. Chaque entrepreneur, chaque entreprise se doit d'évoluer, surtout dans les circonstances actuelles. Puis la grosse évolution qu'un entrepreneur se doit de faire, c'est de passer d'un état réactif, d'être tout le temps aveuglé par ce qui se passe à éteindre des feux, à être en démarche pompier, pour finalement devenir proactif. Être proactif, c'est prendre les devants, c'est caler les shots, c'est arrêter d'attendre les choses qui se passent, puis finalement, nous-mêmes, passer à l'action en fonction de nos objectifs. Donc, c'est ce que j'espère que chacun des entrepreneurs pourra faire. Donc, évoluer pour devenir réellement proactif, puis atteindre ses objectifs. Super. C'est un très beau beau de la fin. Donc, merci, mon cher Alexandre, très instructif. Donc, on va aller faire nos devoirs, réfléchir à notre point de focus pour être proactif. Donc, merci encore de ton temps. Merci, Sylvie. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'Ebay. Ebay Canada est là pour vous aider. Nous soutenons les petits détaillants canadiens depuis 25 ans et avons récemment lancé notre programme Toujours en marche pour répondre aux besoins urgents de mettre les entreprises en ligne dès aujourd'hui. Les nouvelles entreprises peuvent obtenir une boutique de commerce électronique gratuitement pendant 90 jours en visitant ebay.ca slash toujours en marche. L'offre est valide jusqu'au 22 août. Sous-titrage Société Radio-Canada